C'est un film qui se passe sur deux époques, une petite fille de 2018 qui se trouve projetée en 1942 et une petite fille de 1942 qui se trouve projetée en 2018. Ici on est avec Zaronval et donc on tourne à partir de 1942 où la petite fille de 2018 découvre un café ou elle recherche des choses, des indices pour avancer dans son enquête. Ça se passe très bien, alors quand la météo ne joue pas des tours, on est quand même très très bien et effectivement on est très très bien accueilli ici en région Grand Est. J'ai tourné samedi un exode, une scène d'exode où il y avait plus de 30 personnes sur la route et la pluie ne nous a pas lâché. Donc il n'a plus de 6h du matin la mise en place à 17h fin du tournage. Moi c'était super à l'image parce qu'effectivement les gens étaient bien dans la douleur on va dire. Les figurants étaient d'une courage exemplaire puisqu'ils ont refait leur prise tout le temps qu'il nous fallait et même à la fin ils étaient contents. Donc c'était une bonne expérience, c'est super, c'est des gens très courageux. On a quand même pas mal sillonné la région. Là Zaronval on est dans un lieu, le village offre beaucoup beaucoup de choses et puis on a aussi tourné à Metz. Et là aussi on a vu des décors justement assez beaux, des décors graphiques pour faire un petit peu l'histoire moderne. Parce qu'on a une partie moderne qui se passe à Metz. Donc oui, j'ai envie de revenir. Oui, oui, j'ai envie de revenir. Merci. 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 Merci.